Mais je voudrais demander au président Maté Faoul de revisiter l'accord de 2009 signé entre le SNDP et le gouvernement de Kabila et l'accord de 2013 signé entre le M23 et le gouvernement pour qu'il se rende compte de deux évidences. Alors qu'il paraîtrait que le gouvernement de Kabila avait vaincu le M23, un certain 5 du fin de l'année, 2012, 2013, comment signer encore un accord avec quelqu'un qu'on a déjà vaincu, soit 7 jours après, j'ai cité le 12. Et dans cet accord, je demande au président Maté Faoul d'aller revisiter l'article 5, l'article 7, l'article 9 et l'article 15 pour qu'il puisse se rendre compte, parce que je vois qu'il n'y a pas l'information, exactement qui a vendu le Congo. Parce que l'accord qui a fait distraction congolien, que le M23 a été vaincu, a créé une zone tampon en République démocratique du Congo entre les différentes nations de la sous-région et ça devait être une zone de développement, mais zone tampon. Maintenant, s'il y a le problème aujourd'hui avec le M23, c'est que le président Félix Tchèkel, par contre, ne veut pas endosser cet accord qui consacre la division du Congo, la balkanisation du Congo.